Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, hyper bien, bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des syndicats. Alors, c'est quoi le mouvement des syndicats qu'on voit actuellement sur le net ? Les syndicats de gauche à droite, syndicats qui ont fait ça, syndicats qui ont dit ça, syndicats qui ont dit ça. Donc, le syndicat des hommes, c'est un mouvement qui est né face aux injustices de certaines jeunes filles envers leurs copains. Les copains se sentant lésés, ils ont décidé de créer ce mouvement qu'on appelle le syndicat. C'est un mouvement qui a été créé en 2020, créé par les jeunes garçons, se sentant lésés par le comportement de la plupart des jeunes filles actuelles qui préfèrent les vieux papas ou encore préfèrent mener une double vie, à la fois un jeune copain et un vieux copain qu'elles appellent affectueusement « Suga Daji » qui veut dire « Suga Daji » qui est en anglais, en français qui veut juste dire « Papa sucré ». Ils préfèrent entretenir ses relations avec ces Suga Daji parce que les Suga Daji, en ayant déjà une situation financière stable, leur gâte de cadeaux, leur donne de l'argent que leurs copains ont peut-être actuellement étudiants ou bien n'ayant pas encore une situation économique stable, ne leur offrent pas tout ce qu'elles désirent. Donc, se sentant frustrés, les jeunes se sont réunis pour créer un mouvement pour combattre ces anti-valeurs des jeunes filles qui sortent avec des papas que pour de l'argent ou bien qui entretiennent des doubles relations juste parce qu'il y a un qu'elle voudrait bien sortir, mais l'autre elle sort avec parce que juste on lui donnera de l'argent. Donc, c'est partie de là que le mouvement qu'on appelle les syndicats s'est créé. Comment le mouvement de syndicats a commencé ? Le mouvement de syndicats a commencé à voir le jour après quelques discussions autour du sujet des Suga Daji que nous nous rappelons ici dans le débat qui s'est passé il y a quelques mois entre Emmanuel Keïta qui soutenait des filles, qui entretenait des relations avec des vieux papas, avec des Suga Daji. Avec une cuillère en or dans la bouche, un Suga Daji qui vient vers nous, c'est une opportunité. La vie est dure. Je suis réaliste. Je suis africaine. Je connais ce qui se passe en Afrique. Je sais comment il y a des femmes qui se livrent à certains actes sans avoir le choix. Je suis née d'une bonne étoile. Je suis née d'une bonne étoile. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont les moyens. Mais qui suis-je pour juger une femme qui n'a pas les moyens et qui se prête à ce genre de jeu ? Ma manière à moi de la recadrer, c'est déjà de lui faire comprendre que je la comprends. Je ne suis pas contre cette idée. Mais voilà comment elle pourrait procéder pour sortir de cet enconnage. Voilà ce que je dis à ma team. Je dis, toi qui sors avec un Suga Daji, exige un certain montant pour que tu puisses vite capitaliser et te sortir de là. Et te sortir de là. D'accord. Face à suspect 95, qui est en train de dénoncer ses antivaleurs ? Cette personne-là dort sur ses deux oreilles. Cette personne, elle vit sa vie, elle est tranquille. Elle ne stresse pas, elle est au calme. Mais la personne qui s'est construite, écoute-moi bien ce que je vais te dire. La personne qui s'est construite dans l'immoralité, dans la tricherie, dans ce fait de rentrer dans cette petite combine-là. Mais arrivée au sommet, elle ne dort pas tranquille. Déjà, le problème qu'elle a déjà, elle a un problème avec déjà le karma. Elle se dit que ce qu'elle a fait va lui retomber dessus. Tu vois, ce qu'elle a fait de mauvais va lui revenir. Parce que je vais te dire qu'une femme, qu'une femme qui, une fille qui avec un Suga Daji, elle pense peut-être ne pas faire de mal à quelqu'un. Elle pense qu'elle a juste à donner son corps comme ça. Mais en réalité, je vais t'expliquer ce qu'elle fait de mauvais. Elle blesse une épouse. Elle traîne dans la boue le mariage d'une épouse qui n'a rien demandé, qui n'a jamais demandé à avoir un mari infidèle, qui n'a jamais demandé à avoir un mari qui ne sait pas s'arrêter, qui n'a jamais demandé à un mari qui ne sait pas se contrôler. Elle traîne ce mariage-là, elle salit ce mariage, elle entache ce mariage. Tu te rappelles encore de la chanson que DJ Léo avait chantée « Si tu sors avec la fille, des gens donnent-lui l'argent ». Le suspect 95 avait répliqué en disant que l'enfant des gens, si elle veut l'argent, elle n'a qu'à travailler. Pour lui aussi de conscientiser, hormis des enfants des garçons, il conscientisait à la fois des filles que si vous voulez de l'argent, il faut travailler de l'argent pour en avoir en tout cas. Ce n'est pas de sortir avec un vieux papa pour avoir de l'argent. C'est parti de là que le mouvement des syndicats a eu à voir le jour. Et encore en suspect 95, tellement que les jeunes ont apprécié le fait que lui a pris position avec ce mouvement, en Côte d'Ivoire, on lui a désigné comme le président des syndicats en Côte d'Ivoire. C'est parti de là qu'aujourd'hui qu'on parle du mouvement des syndicats. Mais ce mouvement ne s'est pas arrêté qu'en Côte d'Ivoire. Ce mouvement a pris de l'ampleur un peu partout au Congo, qu'aujourd'hui, il y a deux tendances actuellement puisque dans le Congo Brazzavie et au Congo Kinshasa. Maintenant, concernant le Congo Kinshasa, le poste de président de syndicat est débattu actuellement entre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et Saïsaï, qui s'autoproclame président des syndicats. Alors qu'il y a certains qui disent que non, c'est l'ancien président Joseph Kabila qui est président. Saïsaï s'est autoproclamé comme président. Donc pour l'instant, je pense que l'ONU est en train de suivre cette affaire de près pour éviter donc tout incident entre Saïsaï et Joseph Kabila. Donc, le président du syndicat au Congo, tout ça. Mais le mouvement ne s'est pas arrêté qu'en Afrique. Le mouvement a traversé les frontières. Le mouvement est également arrivé en France. Donc le mouvement de syndicat. Quelles sont donc les actions que mène le syndicat ? Donc, hormis que le syndicat mène des actions sur combattre les antivaleurs, de conscientiser les jeunes filles à se comporter bien, que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi la relation qui peut commencer, puis déboucher sur de l'argent. Et donc, le syndicat a également pris des mesures strictes qu'il a fixé le montant du transport des filles qui est aujourd'hui réglementé à 2000 francs sur tout l'étendue du territoire et donc en passant de la Côte d'Ivoire en France jusqu'en Belgique. Donc, c'est-à-dire que toutes les filles aujourd'hui avec leurs copains qui veulent, donc, après avoir, après, une fois que tu es venu rendre visite à ton copain, si tu veux demander l'argent du transport, alors l'argent du transport est fixé à 2000 francs CFA. Donc, non, non, monsieur le caméraman, attends, laissez-moi lire. Non, à ce niveau, je n'aime pas de... Attends, ce sont des lois du syndicat. Je n'aime pas des distractions. Quand le syndicat a déjà écrit, je n'ai pas envie de mettre ma vie en danger. Le syndicat a déjà dit, laissez-moi lire. Laissez-moi lire, monsieur le caméraman. Oui, tu me laisses lire. Les lois du syndicat. Le syndicat dit ceci. Nouveau décret du syndicat. Ouvrez bien les oreilles. Fille bio, 2000 francs pour le transport. Pas plus. Ça, c'est le syndicat. Fille brune, 1850 pour le transport. C'est le syndicat. Fille noire, 1650 pour le transport. Ce n'est pas moi, c'est le syndicat qui a dit. Fille mince, 1500 pour le transport. C'est le syndicat. Fille grasse ou grosse. 1350 pour le transport. C'est le syndicat. Fille géante ou élancée. 1000 francs pour le transport. C'est le syndicat. Fille courte. 750 pour le transport. Fille, c'est tombé. 500 francs pour le transport. Et enfin, fille multicolore. ou jasang phobie. C'est le syndicat. Et dans cette affaire, maintenant, c'est impliqué. Donc, même les filles qui sont en Europe sont impliquées dans cette affaire. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en France, en Belgique, donc, votre, votre, donc, votre 2000 de transport, il faudrait faire des calculs. Donc, soit prendre 2000, 2000 francs CFA, en euros fait combien ? On fait la conversion. On est aux alentours de 1,90 € ou 1,80 € et quelques. Donc, c'est ça. Pour le transport des filles en Europe, c'est 1,90 €. Donc, on a, en fait, le syndicat était gentil avec les filles en Europe. Il a dit que non, on a rendu à 1,90 €. Donc, les filles, c'est 1,90 € ou rien. Donc, c'est ça. Donc, le syndicat, donc, on m'avait confié cette tâche de vous expliquer réellement la tâche du syndicat. Sinon, le syndicat a également, au fait, un entrer de se structurer en ce moment. Le syndicat actuellement a un groupe Facebook que je vous mettrai le lien également pour vous voir le groupe du syndicat. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout que le syndicat également m'a instruit de créer une playlist spéciale syndicat que je ne parlerai que du syndicat sur la playlist en question. Encore, donc, on se revoit pour très bientôt et pour vous ramener des nouvelles de syndicat. À chaque fois que j'aurai des nouvelles de syndicat, s'il y a des... Donc, après chaque réunion, s'il y a des nouvelles décisions, je viendrai vous l'exposer. Quant à moi, je peux juste vous dire on se revoit pour très bientôt. A ciao ! A bientôt !